le rayon 5 de la reconnexion le rayon 5 est connu pour être celui qui peut nous aider à allier notre mental inférieur à notre mental supérieur votre mental de l'ego si vous n'avez pas appris à travailler avec vous même et avec les différents aspects de votre mental va facilement pouvoir prendre la place de maîtrise et la place de chef dans votre vie votre mental de l'ego ou mental inférieur a pour spécificité de ne pas se soucier de votre évolution spirituelle et personnelle véritablement mais à une forte volonté de vous laisser croire que vos doutes et vos peurs sont à l'origine de l'essence même que vous êtes le mental de l'ego lorsqu'il n'est pas dompté devient un petit tyran qui ne cherche que la satisfaction momentanée qu'il va s'attribuer par des comportements de domination ou de contrôle des situations pour ne pas avoir à faire face à ses peurs ou à toute éventuelle forme de frustration le mental de l'ego va faire croire à toutes sortes de choses et vous convainc facilement que c'est lui qui a raison il vous donne l'aval d'agir de manière qui ne vous sert pas personnellement ni aux relations que vous entretenez autour de vous il est imprégné de peur et de toutes sortes d'obstacles et veut vous faire éviter le pire de toute situation sa forte part protectrice vous amène à passer à des à côté de choses essentielles dans la vie telles que le lâcher prise l'amour la paix la joie que vous procure un lien profond avec votre soi supérieur qui est à la base de qui vous êtes vraiment et aller en sens même qui est en vous votre soi supérieur et l'aspect de vous qui devrait être votre chef d'orchestre qui influe sur votre mental inférieur pour lui transmettre les informations les sensations les aspirations qui vous correspondent véritablement sans son soutien et son pouvoir sur vous dans votre vie vous laissez la place à un enfant capricieux et apeuré de contrôler votre vie mais ne vous ne méprenez pas votre mental inférieur est un aspect formidable et magnifique de vous lorsqu'il est maintenu à sa bonne place il vous permet alors de recevoir les informations et les intuitions de votre soi supérieur de percevoir avec clairvoyance vos aspirations et de mettre en place dans vos vies ce qui vous sert vraiment votre mental inférieur devient un outil de manifestation de votre soi souverain et de la guidance de votre esprit saint vous avez une glande pituitaire située à l'intérieur de votre cerveau en lien avec le chakra de votre troisième oeil qui vous permet de télécharger les encodages et les informations que vous soumets votre esprit qui est le guide suprême pour vous vous même détenez à l'intérieur de vous toutes les connaissances tous vos savoirs innés toute votre mission d'incarnation votre sagesse et votre souveraineté si vous apprenez à méditer avec le rayon 5 pour activer cette capacité à mettre en retrait votre mental de l'ego au bénéfice de votre soi divin vous entrez alors pleinement dans votre potentiel le plus élevé pour vivre ce que vous êtes destiné à vivre entièrement et sur ces paroles de l'enseignement autour du rayon 5 qu'on attribue aussi beaucoup au niveau de la personnalité chez les personnes qui ont beaucoup de rayons 5 certains grands scientifiques qui arrivent à recevoir des encodages pour expliquer la nature du monde sous un spectre que l'on peut expliquer scientifiquement mais et ça c'est la manière la plus commune la plus fréquemment vulgariser pour expliquer le rayon 5 mais de mon expérience il s'agit aussi véritablement pour l'être humain de réencoder et de recevoir par son soi supérieur toute la connaissance alchimique toute toute la science spirituelle pour pouvoir la manifester dans sa vie parce que la spiritualité étant véritablement aussi une science et pas qu'une croyance et c'est ça qu'on a à intégrer dans notre corps donc pour la méditation on va commencer par juste prendre quelques profondes respirations au niveau de notre coeur laisser s'expandre nos poumons sur chaque inspiration inspirer un peu de paix à l'intérieur de soi se laisser se détendre ancrer nos pieds dans le sol ou dans la terre qui est en dessous de nous et nous allons maintenant invoquer le rayon 5 qui va pouvoir faire son apparition depuis le spectre cosmique de la source et éclairer tout un pilier de lumière autour de nous et descendre dans son faisceau lumineux dans cette flamme cosmique dans ce rayon divin de la reconnexion la reconnexion de la technologie divine pour venir se manifester et elle commence par donc traverser tout notre champ quantique donc aussi bien notre essence vibratoire toute votre aura tout votre corps subtil toutes les couches de votre être que vous ne voyez pas mais qui est véritablement là donc juste percevez que cette flamme commence à inonder tout votre champ vibratoire pour traverser aussi donc votre corps physique et atterrir là maintenant déjà en dessous de vos pieds et cette magnifique lumière irradissante d'une clarté et d'une justesse tellement limpide qui vous permet de percevoir avec clarté qui vous êtes ce que vous êtes venu faire ici sur terre vient donc s'implanter en dessous de votre voûte plantaire au niveau de votre chakra de l'étoile de terre qui détient tout votre encodage adn cristallin pour que vous puissiez recevoir la plus haute technologie de votre âme pour que vous puissiez manifester votre plus haute capacité et l'encoder l'engrammer ici sur terre dans tout ce que vous représentez et dans votre manifestation parce que bien que vous soyez une âme puissante et souveraine et que vous venez peut-être des étoiles c'est ici dans la vraie véritable spiritualité de votre être c'est dans la capacité de manifester tout ça ici sur terre que vous l'engramez votre plus haute spiritualité et de laisser transparaître dans votre incarnation toute la technologie de qui vous êtes véritablement reconnectez vous laisser cette subtile énergie irradissante de source dans sa puissante clarté et sa sagesse son savoir sa science imprégnée tout votre chakra qui est une un grand disque argenté en dessous de vos pieds pour que vous puissiez imprégner tout ce que vous êtes ici sur terre inspirez ceci et le c'est le illuminer votre chakra donc pour que les choses puissent arriver aussi dans la matière il faut d'abord qu'elles arrivent énergétiquement donc laissez bien cette ce rayon 5 arrivé énergétiquement dans votre corps dans votre corps physique avant que vous ne puissiez manifester qui vous êtes pour que ça vienne de votre mental supérieur et que les idées ne viennent pas de votre mental inférieur inspirez et laissez maintenant l'énergie du rayon 5 venir imprégner votre chakra base qui est une sphère de couleur platine et qui vient engrammer et encoder votre chakra base de sa science de sa technologie spirituelle et ésotérique de source et vous voyez peut-être des codes comme ça venir s'intégrer dans votre chakra des codes sacrés de la géométrie sacrée qui vient s'imprégner ici pour vous apporter toute la stabilité dont vous avez besoin pour manifester le plus haut spectre de votre manifestation votre chakra base va soutenir par votre discipline et là et le poseau ce que vous incarnez tout ce que vous avez à manifester vous avez besoin d'être bien solide ici d'être consistant pour pouvoir bien engrammer tout ce que vous avez en grame et ici et ce rayon vous aide à soutenir tout cet espace là c'est d'une limpidité d'une clarté de cristal de roche une grande lumière c'est autour maintenant de votre chakra rose sacré irradissant qui vient d'être illuminé paf comme un faisceau lumineux qui vient éclairer votre chakra sacré pour que votre fécondité intérieure puisse recevoir les messages alors on croit souvent que notre troisième oeil est le seul chakra de la clairvoyance de la clairsentience qu'on aime et c'est pas vrai on a ici aussi dans chacun des sacs des chakras est est médiumnique si vous voulez et dans votre chakra sacré vous allez pouvoir recevoir des des intuitions c'est quand on sent dans son ventre que c'est quelque chose est juste donc l'encodage du rayon 5 vient maintenant activer la réceptivité de ce chakra qui contient en lui une énergie très intérieure comme ça de fécondité si vous imaginez la gestation du fœtus dans votre ventre et c'est là en fait que les idées viennent germer les idées de votre source de votre soie supérieure peuvent venir s'imprégner ici et vivre le moment de gestation dont elles ont besoin avant de pouvoir être manifesté dans la matière et c'est un espace tout à fait tout à fait fertile que vous avez à maintenir ouvert à agrémenter généreusement de votre bienveillance pour qu'il puisse bien faire son travail de calice pour vous cultiver votre intériorité et laisser ce chakra rosé s'imprimer de tous les codes divins et sacré du rayon 5 pour que vous puissiez recevoir les encodages sacrés de votre être et vous faites maintenant monter ce rayon 5 vous lui demandez de monter maintenant on lui demande de monter au niveau de votre chakra du nombril autour de votre nombril il vient imprimer son encodage sacré et divin dans cette vive couleur orangée que représente votre chakra sacré votre chakra du nombril qui va vous permettre d'actionner le feu de la manifestation c'est le c'est votre énergie de source ici c'est le feu qui vient imbiber tout votre être qui pas en un éclair mais en action tout d'un coup vous avez le feu à l'intérieur de vous et vous savez exactement ce que vous devez faire qui appeler où aller comment manifester qu'est ce qu'il faut que vous mettiez en place pour pouvoir incarner ce que manifester ce que votre soi divin demande de vous et qui et qui est prêt à sortir de sa période de gestation pour être manifesté donc vous recevez les codes les encodages les engrammages divins ici pour que vous puissiez être au plus juste et aller droit au but dans cette technologie sacrée qu'apporte le rayon 5 pour que votre force votre vitalité votre feu vital soit engrammée par cette passe par ce rayon 5 de cette clarté de cette vision synchronisée et vous laissez maintenant ce rayon au niveau de votre chakra plexus solaire qui est votre soleil doré au niveau de votre diaphragme et vous laissez ce rayon sacré de la reconnexion imprégner toute votre sphère émotionnelle on dit souvent que le ventre est notre et notre deuxième cerveau et tout le système digestif est complètement sous l'emprise de ce deuxième cerveau c'est ce grand centre névralgique qu'est notre ventre on a des des tissus nerveux dans dans les intestins et dans tous nos organes qui détiennent en fait tout tout un spectre d'émotions et on a besoin de travailler ici avec le spectre émotionnel pour l'éclairer pour l'illuminer par ce rayon cosmique qui nous permet de voir avec clairvoyance quelles sont les émotions véritables en nous qui sont justes pour nous de celles qui sont préjudiciables donc elle nous permet de voir avec beaucoup de clarté avec beaucoup de clairvoyance ce qui est notre plus juste chemin par le spectre émotionnel votre système guide est complètement enclenché ici grâce à ce rayon 5 par le biais de votre ventre et vous avez les bonnes intuitions vous avez les bons tuyaux alors on inspire encore tous ces codes ils apparaissent presque comme des néons là des délais des néons blancs bleus qui viennent s'imprégner dans tout votre dans tout ce chakra et dans tout votre système digestif et on laisse maintenant monter le rayon 5 de la reconnexion au niveau de votre coeur et votre coeur est le chef maître de toute cette situation de tout de tout votre corps de tout de toute votre incarnation il est le chef d'orchestre qui vous permet de d'être en reliance avec votre soi divin avec votre plus haute aspiration avec ce qui vibre juste pour vous avec l'émanation du plus juste pour vous de ce que vous dégagez vers les autres de ce que vous offrez aux autres et de ce que vous offrez avant tout à vous même sans cultiver ce chakra du coeur et sans cultiver l'amour que vous portez envers vous l'amour de vous à vous qui est essentiel pour toute action pour toute pensée pour toute relation vous pouvez utiliser cette force clairvoyante du rayon 5 qui vous permet de réunifier tout votre être n'oubliez pas qu'on est ici en train de travailler avec le rayon de la reconnexion divine et que d'activer votre chakra du coeur et de le laisser prendre sa juste place et le siège c'est le siège de votre soi divin de votre enfant intérieur innocent de votre soi source qui n'a jamais été autre chose que l'enfant béni et sacré de source et c'est lui qui rayonne là de sa belle couleur blanche irradissante à l'intérieur de vous et qui imprègne de sa clairvoyance tous vos chakras, tous vos corps d'énergie votre psyché, votre ventre, votre système limbique, votre système nerveux, toute l'abondance dans votre corps et vous laissez se relier toutes les ondes qui circulent à l'intérieur de vous vos méridiens, vos nadis, appelez-les comme vous voulez tous vos chakras, toutes vos ondes telluriques personnelles à vous que tout soit reconnecté et bien réunifié et vous pouvez même dire à l'intérieur de vous unifiez, unifiez, unifiez et maintenant ce chakra bien lumineux du coeur laisse la place au chakra gorge que vous voyez briller comme une belle sphère lumineuse d'un bleu royal qui est le centre de l'authenticité de votre expression de l'honnêteté de la droitesse de votre être 1 ici on on raconte pas d'histoire on est dans le juste on ne se ment ni à soi-même ni aux autres et on laisse le rayon 5 imprégné de tous ces codes de sagesse la parole juste la manifestation la plus élevée l'incarnation la plus élevée que vos paroles, que vos pensées, que votre action soit alignée sur les plus hautes valeurs de franchise et d'honnêteté envers vous-même pour que vous puissiez être l'être souverain dans toute forme de communication que vous employez que vous soyez imbibé par cette reconnexion technologique et là on sent qu'il y a l'énergie qui descend tout le long de notre de notre colonne vertébrale et qui imprègne tout notre système nerveux périphérique de cette magnifique lumière irradicente qui vient imprégné et réencoder tout notre système nerveux de source le reconnecter, le relier à notre plus haut spectre, à notre soi divin on veut pas laisser notre système nerveux sympathique qui est réglé par nos peurs cerveaux reptiliens et tout ça on veut pas le laisser prendre la place que ce soit notre homa qui nous guine, qui nous dicte notre route on veut les entendre certes mais on veut avant tout être réencodé et réengrammé subtilement par notre soi supérieur et avec l'aide de ce rayon 5 par tous ces réencodages réencodes tout votre système par le biais de votre colonne vertébrale qui est bien plus qu'une colonne c'est vraiment une c'est vraiment une source de réencodage ADN puissant que vous portez à l'intérieur de vous donc laissez le juste opérer, faites confiance que c'est en train de se passer voilà et ça monte à l'intérieur de votre boîte crânienne ça imbibe tout votre cerveau et toutes les parties de votre cerveau le bulbe rachidien les encéphales cervelets cortex néofrontal toutes les parties de vous et ça imbibe aussi votre glande pituitaire votre troisième oeil et vous avez ici donc cette magnifique lumière boule de lumière cristal verte qui est imprégnée donc votre troisième oeil qui se laisse être imprégnée par cette lumière irradiante énergie cosmique de source qui vient vous reprogrammer et vous réinitialiser à votre plus grand savoir pour que vous puissiez recevoir pleinement les messages de source alors voilà ça nettoie tout votre troisième oeil des voiles de l'amnésie qui ont été déposés ici à travers toutes vos incarnations pour que vous puissiez à nouveau donc tout votre troisième oeil est nettoyé vous voyez c'est comme des vous allez peut-être voir ça comme de la brume qui se dissipe comme des rideaux comme des rideaux un peu transparent comme ça qu'on dégage qu'on lève les uns après les autres couche après couche pour que votre pour que votre troisième oeil puisse être à nouveau libéré pour que vous puissiez recevoir les messages clairs et précis et féconds de votre de votre soi divin de votre soi supérieur de votre divine présence je suis qui est la véritable essence manifestée qui est en vous qui est vous qui est vous depuis toujours qui est vous depuis votre création depuis que vous avez été enfanté depuis 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 le soi source depuis la source de tout ce qui est et vous laissez ce ce réencodage opéré à nouveau il ya ces ces formes géométriques là qui opèrent qui imbibent qui imprègnent tout votre toute la qualité vibratoire de votre cerveau pour que vous puissiez recevoir et télécharger dans votre mental inférieur tout ce qui est plus juste pour vous et là il monte directement au niveau du chakra couronne pour éclairer totalement le chakra couronne qui est donc un lotus à mille pétales couleur or blanc transparent cristallin magnifique sagesse il ya plein d'étoiles ici et il dégage le chemin il ouvre toute la route pour que vous puissiez à nouveau devenir ce canal et recevoir toutes les énergies divines et cosmiques à l'intérieur de vous pour que vous puissiez recevoir le rayon 5 pour que vous puissiez recevoir tous les rayons toute votre inspiration toute votre divinité tout ce que vous êtes à l'intercier à l'intérieur du calice qu'est ce lotus pour que vous puissiez laisser couler toutes ces énergies à travers tous vos corps et toute votre colonne de chakra votre chouchouma de la tête aux pieds et jusqu'au coeur de l'intra terre et cette colonne de chakra ne s'arrête pas au niveau de votre chakra couronne parce que vous avez encore des chakras énormément de chakras je vous les dis pas tous à chaque fois mais ils sont donc tous situés les uns au dessus des autres jusqu'à il y en a encore qui est encore dans votre champ aurique donc qui est à 1m50 au dessus de votre tête qui est le chakra du portail stellaire mais vous avez encore des chakras au niveau de votre monade donc si vous vous demandez ce qu'est la monade je vous invite à retourner voir ma vidéo sur la monade qui vous relie directement à la source et vous avez aussi des chakras encore à l'intérieur de la source donc on va être intéressé ici à travailler pour l'éveil de tout votre corps vibratoire et aurique avec le portail stellaire donc il va être imbibé imprégné dans sa belle couleur orangé doré par le rayon 5 de la clarté de vision pour que votre soie supérieure puisse bien s'imprégner ici bien descendre bien être le chef d'orchestre de tout ce qui se passe dans votre corps vibratoire et qui vient imprégné ensuite votre votre étoile de l'âme qui est à 30 cm environ au dessus de votre tête qui est une magnifique sphère magenta qui absorbe tous vos codes de savoir que vous avez détenu dans toutes vos vies passées là ici on active votre votre plus haut potentiel toute votre magie tout ce que vous avez oublié en fait est bien détenu ici donc en fait déjà on va on va récanaliser tout ce que vous savez tout ce que vous avez engrammé à travers vos vies si vous les avez dispersés si vous les avez donné à quelqu'un si vous avez conclu des contrats douteux au sujet de vous fait des vœux contrats et croyances envers d'autres personnes que vous avez donné votre souveraineté à qui que ce soit parce qu'on en a fait des vœux par le biais d'autres incarnations on va toutes les récupérer ici maintenant à travers tous les espaces et toutes les dimensions pour que notre âme puisse récupérer tout notre savoir ici et maintenant ré-engrammé, ré-consolidé par le rayon 5 ouh ça vibre fort pour le laisser à nouveau descendre au niveau de notre chakra causal juste au dessus de notre tête qui touche notre chakra couronne et là c'est la c'est la c'est la reconnexion avec tous les règnes du divin tout le spectre divin connexion avec tous vos guides donc les plus bienveillants on parle que des guides que des guides de merveille que des guides de source les anges les archanges tous les rayons les maîtres ascensionnés toutes les personnes qui sont là pour vous tous les êtres de lumière auxquels vous mettez pas encore de nom il y en a qui les voient même sous forme de licornes et dragons mais je veux pas aller trop là-dedans aujourd'hui donc ça c'est une belle sphère blanche lumineuse c'est votre lune personnelle votre spiritualité voilà qui se ré-imprègne qui se ré-encode par le rayon 5 voilà et toute cette énergie tout ce ré-engrammage tout ce ré-encodage circule à nouveau à travers votre chakra couronne votre troisième oeil votre gorge votre coeur votre plexus solaire votre chakra du nombril votre chakra sacré votre chakra base se ré-implante profondément en dessous de vos pieds et descend jusqu'au coeur de la terre et est accueilli par la mère Gaïa qui lui sourit c'est votre engrammage c'est vous qui provoquez qui donnez la possibilité au rayon 5 de venir s'implanter sur terre pour que de plus en plus de technologies sacrées puissent être puissent revoir le jour ici et c'est hyper important pour le nouvel âge d'or qu'on puisse à nouveau avoir la fréquence du rayon 5 sur terre parce qu'on va vraiment vers on va quitter toutes les technologies anciennes on a besoin qu'on soit nombreux à canaliser cette énergie aujourd'hui donc la terre mère reçoit avec beaucoup de bienveillance toute cette énergie que vous avez canalisé pour elle dont votre technologie propre à vous que vous détenez à l'intérieur de vous qui est utile et qui sert au grand tout qui vous sert non seulement à vous-même mais qui sert aussi au grand tout et qui pourra être diffusé partagé reconnecté avec toute la création terrestre, cosmique et de source voilà alors je vous félicite et je vous remercie d'avoir fait tout ce travail de lumière pour vous-même et toute la création de source aujourd'hui qu'on soit tous interreliés de cette belle manière c'est magnifique et donc comme je vous le dis à chaque fois si vous souhaitez recevoir votre charte de rayons et comprendre pourquoi vous faites comme ci pourquoi vous faites comme ça ou votre enfant mieux vous comprendre c'est un peu comme si on faisait votre charte astrologique mais à travers les rayons de création de source ou si vous souhaitez recevoir une guérison avec les rayons vous pouvez toujours me contacter en privé je vous embrasse et je vous dis à demain merci 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 merci